Je vous propose un résumé de David Copperfield de Charles Dickens. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. David Copperfield commence par le récit du personnage éponyme qui raconte les événements entourant sa naissance. Il est né au début du 19e siècle à Blunderstone Rookery, la maison de sa famille dans le Suffolk en Angleterre. La mère de David, Clara, est une jolie jeune veuve naïve lors de la naissance de David. Seule au monde, Clara compte sur sa fidèle servante, Pegody, pour l'aider à élever son fils. La petite enfance heureuse de David prend une tournure imprévue lorsque Clara épouse M. Murdstone. Murdstone bat David et le renvoie au pensionnat. Il permet à peine à Clara de parler à son fils, mais Pegody parvient à assurer David de son amour et de sa loyauté continue. David a une relation chaleureuse avec Pegody, ayant passé du temps avec elle à Yarmouz, en profitant de la compagnie de M. Pegody, son frère pêcheur. M. Pegody vit avec Émilie, sa nièce adoptive, et Anne, son neveu adoptif. Au sombre pensionnat de David Copperfield, Salem House, les élèves sont régulièrement battus. Tommy Traddles, au cœur bienveillant, se lit d'amitié avec David et James Tierforce, un garçon plus âgé, devient une sorte de héros et de mentor pour lui. Le talent de David pour raconter des histoires d'aventure acquis grâce à sa lecture approfondie de romans d'aventure à Blunderstone lui vaut le respect des garçons. Lorsque la mère de David meurt, il y renvoyait de l'école. Pegody déménage à Yarmouz après que M. Murdstone la congédie. Et David lui rend visite, régalant les Pegody, des exploits de Stierforce. Pegody épouse M. Barkis, le chauffeur de charrette à cheval. Au lieu de renvoyer David Copperfield à l'école, M. Murdstone l'envoie à Londres pour travailler dans un entrepôt de bouteilles infestées de rats. À dix ans, David est seul à Londres, séjournant dans une chambre louée à M. et Mme Mikober. Il gagne à peine assez pour payer ses repas. David est écrasé par la réalisation que, sans éducation, son avenir sera sombre. Il devient amical avec les Mikober, des gens excentriques qui ont des manières et des aspirations distinguées. Cependant, ils sont constamment endettés et M. Mikober essaie toujours de trouver du travail. Lorsque les Mikober déménagent à Plymouth, David décide de retrouver Mlle Betsy, sa grand-tante excentrique, qui s'était coupée des parents de David. David décide de tenter de lui demander son aide et il marche de Londres jusqu'à Douvres pour la retrouver. Mlle Betsy adopte David et l'inscrit à l'école du Dr. Strong à Canterbury, une bien meilleure école que Salem House. Elle trouve également un logement pour lui, chez M. Wickfield, son avocat. Agnès, la fille de Wickfield, devient rapidement une chère amie. Le sournois Ouria Heap, l'assistant humble de Wickfield, est le seul point négatif de la nouvelle situation de David. Après avoir terminé ses études premières de sa classe, David Copperfield visite Londres et rencontre Steerforce. Ils se rendent à Yarmouth pour rendre visite aux Pégotis pendant quelques semaines. Quand ils arrivent, Émilie vient de se fiancer à Ham. Au cours de leur visite, Steerforce charme les Pégotis et dit à David qu'il a acheté un bateau et lui a donné le nom de la petite Émilie. À Londres, Mlle Betsy prend des dispositions pour que David fasse son apprentissage en tant que surveillant à la société Spenlow & Jenkins. La relation de David avec Agnès reste intime. Il apprécie son jugement et la considère comme une chère sœur. Lors d'un dîner avec Agnès, David rencontre son ancien camarade de classe, Tommy Traddles, et ils ravivent leur amitié. Il s'avère que Traddles loue une chambre au Mycobur et David a une réunion agréable avec ses vieux amis. David Copperfield est à Yarmouth après la mort de Barkis lorsque pratiquement à la veille de son mariage avec Ham, Émilie s'enfuit avec Steerforce. Monsieur Pégotis jure de la retrouver, de lui pardonner et la ramener. David retourne à son apprentissage à Londres et tombe amoureux de Dora Spenlow, la fille de son patron. Mais Mademoiselle Betsy perd sa fortune et David doit trouver un moyen de gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa tante et épouser Dora. Agnès l'aide à trouver du travail à temps partiel avec le docteur Strong et Traddles l'aide à étudier pour devenir sténographe judiciaire. Après beaucoup de durs labeurs, David est enfin capable d'épouser Dora. David réalise enfin que Dora ne peut pas être la partenaire égale qu'il espérait, mais il l'aime tout de même. Après avoir eu un enfant qui meurt peu après la naissance, Dora tombe malade et s'affaiblit de plus en plus. Pendant ce temps à Canterbury, Ourya Heap a été occupé. Il a pris en charge M. Wickfield, complote pour épouser Agnès et a embauché M. Micauber comme Coby. Après une longue et difficile recherche, M. Pegotti retrouve Émilie qui a quitté Stierforce. M. Pegotti décide de l'emmener en Australie pour commencer une nouvelle vie. M. Micauber expose de manière spectaculaire comment Ourya Heap a utilisé la fraude, la contrefaçon et le détournement de fonds pour prendre le contrôle de M. Wickfield. Micauber révèle que c'est Heap qui a fait perdre sa fortune à Mlle Betsy. Avec l'aide juridique de Traddles, Heap est traduit en justice et la fortune de Mlle Betsy est rétablie. Les Micauber décident d'émigrer en Australie avec M. Pegotti et Émilie. La maladie de Dora s'aggrave et elle meurt, mais pas avant de dire à David qu'elle sait qu'elle était trop jeune et stupide pour être une bonne épouse. David occulte son chagrin et se rend à Yarmours pour donner à Ham un message d'adieu d'Émilie. Une terrible tempête fait rage et David est témoin de la tentative de Ham de sauver un homme d'un bateau qui coule. Ham et l'homme sur la barque, qui s'avère être Stierforce, se noient tous les deux. David Copperfield part à l'étranger pour faire face à son chagrin et réalise enfin à quel point il a toujours aimé Agnès. Il retourne en Angleterre et lui révèle ses sentiments. David et Agnès se marient et fondent une famille. David devient un auteur célèbre et des années plus tard, il est heureux d'apprendre que tous ses amis émigrés ont trouvé le bonheur dans leur nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada